Beaucoup de choses en Islam sont claires, avec des preuves, une logique, qui parle avec logique. Et puis il y a certaines choses que vous ne pouvez pas vraiment définir la raison. Vous ne pouvez pas expliquer et on vous dit que c'est comme ça. Est-ce la bonne réponse ou y a-t-il une signification plus profonde derrière cela ? Allah a également révélé une partie de cette sagesse dans l'histoire de Moussa et Khidr. Parce que pendant que Moussa était avec Khidr, Khidr faisait des choses que Moussa pensait que c'était du non-sens. Il a détruit le bateau de ces gens, il a tué ce garçon, il a construit un mur pour ces horribles personnes. Ce qui sur le moment semble absurde, illogique, il n'y a aucune raison derrière cela. Et plus tard, Khidr lui explique qu'il a sauvé le bateau de ces personnes, qu'il a empêché à l'enfant de grandir et d'être mal guidé car il sera une fitna pour ses parents. Et si un enfant meurt, il va quand même au paradis. Et cet orphelin avait son trésor sous ce mur et il ne voulait pas que les gens le trouvent. Donc parfois, la sagesse de la matière n'est pas entièrement comprise et peut ne jamais être entièrement comprise jusqu'à la prochaine vie. Vous voyez, beaucoup de gens ne croient pas en la religion parce qu'ils disent que le monde est injuste. Le monde est injuste. C'est pour les gens qui ont une définition très simple de la vie. Que la vie va de la naissance à la mort. C'est tout. Si c'est votre conception de la vie, vous avez raison. Le monde est un endroit injuste. Il y a un toit. Sauvez-vous-en. Comprenez-vous ce que je veux dire ? C'est la réalité. Il n'y a plus rien pour vous ici. Si vous n'êtes pas riche et vous n'avez pas le pouvoir et vous ne faites pas partie des 1% qui possèdent 99% des richesses du monde, alors c'est terminé pour vous. Mais pour ceux d'entre nous qui croient en la prochaine vie, qui est la vie éternelle, la vie à venir, nous croyons que ce monde est complètement juste. Parce qu'une personne qui était un tyran, qui semble s'en tirer avec une vie d'ignominie et de tyrannie et d'effusion de sang et de meurtre, les gens pensent qu'il s'en est sorti. Non, il ne s'en est pas tiré. Il est en fait en pire position qu'il ne l'est ici, dans cette vie. Parce qu'il devra faire face à la prochaine vie, qui est une punition que vous ne pouvez pas supporter. C'est pourquoi en tant que musulmans, nous préférons que les difficultés viennent sur nous. Nous devions être reconnaissants parfois parce qu'elles sont un moyen d'enlever les péchés. Vous vous en occupez dans cette vie plutôt que dans l'autre. Donc le monde est juste. Mais l'esprit humain est très limité. Vous comprenez ? Allah S.W.T a dit, être humain, on vous a donné très très peu de connaissances. Donc nous pourrions ne pas le voir maintenant, lorsque vous ne pouvez pas expliquer le problème. Alors vous l'acceptez comme ça, parce que c'est dans la sagesse d'Allah. Allah est sage, il est juste. Il y a une raison à cela. Je ne peux peut-être pas le comprendre, mais c'est ce que signifie être musulman, se soumettre. Je me soumets à la volonté d'Allah, quelle qu'elle soit. Peut-être que je ne comprends pas cela maintenant. Peut-être que dans 10 ans, je le comprendrai. Peut-être jamais jusqu'au jour du jugement, je ne vais comprendre cette question. Mais je sais que c'est comme ça que c'est censé être. Parce qu'Allah contrôle les affaires de toutes choses. Parce que vous ne pouvez pas tout expliquer. Même si je vous demande pourquoi un musulman plait 5 fois par jour, pas 6 ou 3 ou 6 par jour, nous ne savons pas. Il y a une sagesse derrière cela. Il y a donc des choses qui sont comme ça. Il y a donc des choses qui sont comme ça.